Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'occuper de nos cheveux. C'est une nouvelle routine que je fais depuis un mois environ, ça fait 4 shampoings que je le fais. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé les résultats et je me suis dit que j'allais partager parce que ça vous plairait sûrement aussi. Alors la première chose c'est que je voulais, ça faisait un petit moment que j'y pensais, je voulais enfin tester les shampoings à base de poudre et notamment poudre ayurvédique. Donc c'est des poudres il me semble d'origine indienne qui ont chacune plein de propriétés. La poudre la plus courante quand on parle de shampoings que j'ai, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le Shikakai. Donc je me suis tournée vers celle-là et ses propriétés qui correspondaient tout à fait à ce que je voulais, c'est que la première c'est qu'elle est lavante, la deuxième elle est antipelliculaire et la troisième c'est qu'elle accélère la pousse de cheveux. Donc tout bon pour moi. Elle peut être mélangée juste à de l'eau et vous l'appliquez sur vos cheveux, mais comme elle est un peu asséchante, si vous avez déjà les cheveux secs c'est pas super cool. Et j'ai trouvé l'astuce sur le blog de Peau Neuve de la mélanger plutôt à du yaourt, si possible sans matière grasse. Alors je sais pas trop ce que ça change mais c'est ce qu'elle disait sur son blog. Et vous me faites le mélange, ça vous donne une espèce de pâte et moi c'est ce que je vais utiliser et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ce mélange. Petite précaution juste avant de commencer, quand vous prenez des poudres ayurvédiques ou quand vous faites des recettes de toute façon à la maison, privilégiez plutôt les outils avec les poudres en tout cas, pas en métal, donc bois ou plastique. Et si vous faites des recettes à la maison pour toutes, des recettes cosmétiques j'entends, stérilisez bien vos outils avant de commencer, surtout si c'est des choses que vous allez garder plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour ça moi j'ai un petit spray que j'ai rempli d'alcool à 70 degrés et je le vaporise et ensuite j'essuie mes outils et comme ça ils sont stérilisés. La plupart des produits que je vais utiliser, je les ai choisis sur la boutique des artisans, c'est le site internet vendeur de la Slow Cosmetic. Donc la Slow Cosmetic c'est consommer mieux tout ce qui est cosmétique, donc soins et maquillage et tout ça. Et soit vous achetez des produits tout fait, soit vous les faites vous-même. Moi je vous listerai tous les produits avec les liens en barre d'infos, je le dis une fois comme ça je ne vais pas le répéter à chaque produit. Pour le shampoing c'est très très simple, ce que j'ai fait moi c'est que j'ai pris 3 cuillères de shikakai, 3 cuillères de yaourt, vous rajoutez un peu d'eau et ensuite je l'applique sur mes racines. Alors je ne l'applique pas du tout moi sur les cheveux parce que mes cheveux sont très secs, ils ne sont pas sales en soi et faire de les racines ça suffit. C'est assez agréable parce qu'il y a un petit côté frais donc quand on l'applique on sent que ça va faire du bien, que ça va être propre. Après clairement c'est un lavage super super doux, donc si vous faites un bain d'huile par exemple, ça ne va pas vous enlever votre huile. Donc gardez ça pour les semaines où vous n'avez pas fait de bain d'huile, sinon il vaut mieux utiliser un vrai shampoing entre guillemets. Une fois que vous en avez mis partout, donc faites bien, séparez bien vos cheveux et tout pour bien toucher le crâne. Une fois qu'il y en a partout, vous massez tranquillement bien 5 minutes, ça peut paraître un peu long si vous chronométrez mais vraiment déjà c'est hyper agréable et en plus vous êtes sûr comme ça qu'il y en a partout sur le crâne parce que c'est vite fait quand même d'oublier un petit morceau. Et ensuite vous laissez poser entre 5 minutes et un quart d'heure et j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez le faire sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Et moi je préfère sur cheveux secs juste parce que comme ça ça évite que ça dégouline sur moi pendant ce temps, mais je pense que c'est exactement pareil sur cheveux humides. Pendant que ça pose, je me fais ma petite recette d'après-shampooing. Alors c'est une recette qui est dans le guide visuel de la Slow Cosmetic dont je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais reçu et que j'ai un petit peu dévoré. Franchement je vous conseille si ça vous intéresse parce qu'il est hyper complet. Et donc c'est une recette qui s'appelle l'après-shampooing tout terrain qui est dans ce livre et que j'ai suivi, alors pas exactement, enfin si j'ai suivi les mêmes ingrédients, en revanche eux en font un spray qu'on se vaporise sur les cheveux sans rinçage et moi j'en ai fait un après-shampooing donc j'en mets un peu plus sur mes pointes mais après je le rince. Donc pour faire ce masque pendant que le shampoing pose, vous avez besoin d'aloe vera, d'huile végétale d'abricot, de lait de noix de coco et d'huile essentielle d'Ylang-Ylang plus du Cosgard. C'est un conservateur si vous voulez le garder un petit peu plus longtemps. Et attention j'ai une petite astuce pour vous dont je suis un petit peu trop fière, c'est que le lait de coco, bah moi j'en mets très peu parce que je me fais pas une quantité énorme d'après-shampooing et qu'on l'achète souvent en bouteille et ça m'embêtait vachement d'en gâcher autant à chaque fois. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai congelé dans des petits bacs à glaçons et comme ça j'en avance pour les 6 prochains mois et en plus c'est économique. Alors je fais mon petit mélange, faut juste attendre que la noix de coco fonde mais sinon voilà, je fais mon petit mélange et ensuite je passe à la douche. Donc la première chose c'est évidemment de rincer le shampoing que vous avez à base de shikakai, donc là faut bien masser le crâne, faut essayer de bien rincer partout parce qu'on a vite fait aussi d'oublier un morceau. L'eau au départ elle est un peu foncée mais vous inquiétez pas ça bouge pas les canalisations et tout, c'est quand même bien dilué dans votre eau de rinçage donc il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Et là déjà vous allez voir au moment du rinçage vous sentez que votre cheveu est déjà un peu content, c'est assez bizarre comme sensation mais c'est assez sympa. Et donc ensuite je mets la préparation que je me suis faite sur les pointes uniquement parce que là pour le coup vous n'avez pas besoin d'hydrater ou de démêler vos racines, les racines on les a nettoyées tout va bien. Et c'est à ce moment là une fois que mes cheveux sont pleins de ce que je vais appeler l'après shampoing que je les démêle et ensuite je rince. Juste pour info c'est aussi à vous de tester et d'adapter les proportions. Moi par exemple je trouve que, je vous ai dit huile d'abricot pas du tout c'est de l'avocat, je trouve que l'huile d'avocat ça faisait un tout petit peu trop riche le mélange et du coup j'ai réduit un petit peu et je préfère le résultat comme ça. Donc n'hésitez pas à adapter aussi. Alors pour rincer je rince de façon assez normale avec le pommeau de douche et ensuite j'ai préparé avant mon shampoing un litre d'eau froide dans lequel j'ai mis à peu près deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre, bio aussi mais voilà vous faites avec ce que vous pouvez. Et je fais un dernier rinçage avec ça et l'eau froide plus le vinaigre ça vous fait une petite brillance. Et moi je trouve aussi que sur mes boucles ça les dompte un peu, je sais pas j'ai l'impression que c'est pas mal. Et ensuite séchage naturel donc au départ je me pose une serviette sur la tête pour éviter que ça goûte un peu partout puis une fois que ça goûte plus et ben je laisse sécher à l'air libre et comme ça ils sont pas agressés ni par la chaleur ni par le sécheur, ni par la brosse, ni rien du tout. En tout cas ça fait comme je vous ai dit un mois que je fais ça et vraiment je trouve ça hyper agréable. J'ai pas du tout la sensation d'avoir besoin d'un shampoing ou d'avoir le crâne gras. J'ai moins de pellicules et je sais pas si vous vous souvenez aussi j'avais des démangeaisons, j'ai l'impression que ça va aussi un peu mieux. Alors c'est peut-être parce que mon crâne est moins agressé, je ne sais pas. Voilà pour ma nouvelle routine capillaire que j'avoue je kiffe pas mal. Sachez que le même style existe pour tout type de cheveux selon les caractéristiques que vous voulez. que ce soit cheveux bouclés, cheveux gras, cuir chevelu sensible, vous pouvez un peu tout trouver. Il vous suffit de chercher. Il y a plein de blogs qui sont hyper bien faits. Si vous mettez shampoing naturel, poudre ayurvédique, vous allez trouver c'est minder quoi. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, de vos cheveux, des gens autour de vous et de tout ce qui vous entoure. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada